Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui dimanche, la journée du Seigneur, la première journée de la semaine où on scelle à Dieu et on rentre dans la présence de Dieu. Merci d'être là, présent, et inviter des amis parce qu'on va prêcher quelque chose d'intéressant parce que le titre qu'on a commencé la semaine passée, je vais reviser avec vous un peu, c'est « Dieu veut utiliser tes ennemis pour accomplir ta destinée ». Donc, c'est deux choses qui sont opposées, ennemis, destinés, souvent un veut bloquer l'autre. Mais je vais vous montrer comment Dieu a fait dans la vie de Joseph, comme on l'a parlé dans le passé, et je vais prendre l'autre exemple de David aujourd'hui. Quand on parle de reviser un peu la vie de Joseph, la dernière fois je vous ai parlé que Joseph, malgré qu'il a été vendu comme esclave par ses frères jaloux, mais il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon. Alors, même si, et malgré qu'il n'a pris aucune décision pour lui-même, qu'il a été victime des autres, malgré qu'il n'a rien, que ses plans ne sont pas accomplis, et que sa vision du futur ne voyait pas arriver, malgré tout ça, Dieu a transformé tout ce qui lui est arrivé pour l'emmener où Dieu le voulait. Et Dieu va faire la même chose pour vous. Je le réclame aujourd'hui que peu importe les obstacles, les ennemis, que tu as dans ta vie, que Dieu va t'emmener dans ta destinée. Ne te fie pas à tes problèmes, ne te fie pas à tes difficultés, Dieu va le faire dans ta vie aujourd'hui. Et Joseph l'a déclaré, c'est dans Genèse 50, verset 19, Joseph dit, « Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. » Et il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. » « Vous avez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. Et c'est ce que Dieu va faire avec ce qui vous arrive dans votre vie aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez le saisir bien comme il faut pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. « Pour sauver la vie d'un peuple nombreux, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. N'est-ce pas là l'image de Jésus qui a été rejeté, trahi, haï, maltraité, abandonné, crucifié. Et pourtant, il devient celui qui pourvoit, vous sauve, vous transforme, vous bénit. Et c'est ça, le monde a tout fait ça, il l'a embaissé, mais Dieu l'a élevé, il l'a glorifié. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est jamais surpris par les plans de l'ennemi, ni même tes faiblesses, ni même tes erreurs. Tout ça a été planifié, Dieu avait prévu et Dieu avait pourvu pour te donner des solutions. Alors, attends-toi, Seigneur, parce que la solution est là-là. Le deuxième exemple, c'est celui de David. Et où je veux mettre l'enfance sur que, oui, Satan peut toucher ton présent et ton futur, comme il l'a fait pour Joseph aussi, et comme vous allez voir avec David. Mais il n'a pas pu changer sa destinée. Et c'est important de le saisir parce qu'on vit tellement de choses ensemble qu'on peut penser que j'atteindrai jamais mon but, j'arriverai jamais. Joseph aurait pu le penser, David aurait pu le penser, pourtant Dieu s'est saisi de tous les choses négatives et le transformer pour sa destinée. Non pas son futur, sa destinée, sa complice. Alors, Dieu a utilisé même les ennemis de David comme un instrument de promotion. Ouf! S'il n'y aurait pas eu de Goliath, il n'y aurait pas eu de Tronc. Et s'il n'y aurait pas les problèmes que vous avez, vous ne saurez pas où est-ce que Dieu veut vous emmener. Une place spéciale. Alors, restez ici jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu a quelque chose pour vous. J'espère que vous avez votre sel, vous faites le message avec d'autres chrétiens qui écoutent aussi. Mais prenez aussi des notes pour vous en même temps, qu'il y ait des paroles qui sont spécifiques pour vous. Et laissez-moi vous donner un texte. Hébreu 1, verset 13. Il dit, « Auquel des anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? » Ça, c'est le futur de tes ennemis. « Je prophétise tes ennemis, ma tête, ton marchepied aussi. » Et il dit, « Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont héritiers du salut ? » Et je te donne ce verset-là pour que tu saches que tu es un héritier du salut. Et parce que tu es un héritier, il y a des anges qui vont travailler, qui vont aider à transformer négatif, positif. Toutes ces choses-là vont travailler pour toi. Alors, tu es un héritier du salut. Donc, on va rentrer ici dans l'histoire de David. Et c'est assez particulier parce que David n'a jamais cherché une position élevée. Et David n'a jamais combattu pour être roi. Il a fini roi. Il n'a jamais combattu pour être roi. Il a combattu pour honorer Dieu. « Entendez-moi bien, si tu cherches à honorer Dieu dans ta vie, Dieu va te positionner lui-même dans les places élevées. » Comme David, il a fini sur le trône. Alors, il y a quatre noms de l'ennemi qui résument un peu la vie de David. Quatre noms de ses ennemis qui résument un peu sa vie. Mais, vous allez voir, on va rentrer dans le texte, c'est dans 2 Samuel 21. Et ce qu'on va voir, il y a eu quatre géants de la même sorte de Goliath qui voulaient attaquer David. Mais, dans le texte, quand on va rentrer, on va voir qu'il y a des choses en particulier que je veux vous arrêter pour vous donner un peu le contexte. Il faut voir deux choses importantes dans le texte. Dans le verset 15, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël, David descendu avec ses serviteurs et les combattirent les Philistins, et David était fatigué. » Il y a deux mots que je veux vous retenir dans ce texte. « Un encore », « Il firent encore la guerre à Israël. » Et l'autre mot, c'est « Fatigué ». Dans l'étude, je veux vous parler surtout des noms de David qui résument un peu sa vie et pourquoi vos ennemis vont résumer un peu votre vie aussi. Mais, pour donner le contexte, les mots « encore » et « fatigué » sont importants. Habituellement, le mot « encore », c'est un encouragement. Quand on passe à « encore », on dit « encore bénédiction, joie, grâce, encore de la paix, encore des amis, encore de l'argent, de la santé, du bonheur, encore de ça. » Il y a des « encore » qui nous remplissent, qui nous rafraîchissent comme « encore remplis du Saint-Esprit », « encore des actes d'amour, encore la communion et la prière ». « Ça, encore », on en veut, on en veut, on en veut, mais il y a des « encore » qu'on ne veut plus. Il y a des choses que tu ne veux pas encore, comme des troubles, la maladie, la pauvreté. Je n'ai jamais entendu des gens dire « encore », la difficulté, les tentations, les épreuves. Non, on ne dit pas encore, là. Avez-vous déjà dit « pas encore » ? Bien, si vous avez dit ça, c'est pour vous que Dieu m'a fait dévier et m'a dit « mets l'emphase, que les gens comprennent ». On dirait que ce mot-là touche un peu la limite, c'est comme l'exaspération, pas encore. C'est comme trop. Par exemple, avez-vous déjà été dans un restaurant où il y avait plusieurs desserts, et là il vous sert un dessert, puis là il en amène un autre. En premier, c'est « hum, mais après ça, c'est pas encore ». Pourquoi? Parce que même les bonnes choses, trop de quelque chose, l'abus de quelque chose, dénature la chose. Ça prend de la modération même dans ce qui est bon. Sinon, ça devient mauvais. Je vais vous donner des exemples de « pas encore ». La personne qui critique, et toi tu fais les changements, et elle trouve une autre chose pour critiquer. Ou encore te régler un problème, il en arrive un autre. « Ça vous est-tu déjà arrivé ? » Tu as bien expliqué à la personne exactement avec les détails, elle continue de faire les mêmes erreurs. « Pas encore ». Tu t'es rendu jusqu'à la fin d'un conflit, et soudainement, il y a d'autres personnes qui amènent d'autres arguments, et tu te dis « pas encore ». Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que peut-être, tu es rendu dans ta vie qu'il y a des « pas encore ». C'est comme « pas encore ». Mais ce qui arrive, c'est que je veux que tu comprennes ceci. Même quand tu dis « pas encore », la vie est différente. L'autre fois, j'avais une conversation avec mon épouse, Manon, et je demandais à mon épouse pourquoi elle aimait la pluie. Puis elle me dit que ça représentait la liberté complète, que ça ne demandait pas la permission à personne, il pleuvait où il veut, quand il voulait. Et j'ai pensé à moi-même, mais c'est comme la vie, ça. La vie, elle arrive. Elle ne te demande pas la permission, elle arrive. Et tu n'as pas de contrôle sur tout ce qui t'arrive. On voudrait bien, mais le fait, c'est qu'on n'a pas de contrôle. Mais par contre, tu dois toujours gérer ce que ça arrive. Et même quand tu es fatigué. Et quand je dis ça, je pense aux parents. Des fois, ils sont fatigués, les enfants. Les enfants, même si tu es fatigué, ils ont le besoin quand même. Ils n'arrêtent pas parce que je suis fatigué. Tu dois toujours continuer dans la vie, parce que la vie n'arrête pas. Et certaines personnes sont épuisées. Je parle avec des personnes aujourd'hui qui sont épuisées. Ils craquent, ils dépriment. Et on entend même, ils suicident. Parce que le encore, c'est trop. David avait eu son lot d'ennemis. Il avait combattu Goliath. Et voici que d'autres géants en veulent le tuer. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous avez déjà réglé beaucoup de choses, mais ça continue encore. L'ennemi continue encore. C'est pour ça que je voulais vous présenter, avant qu'on parle des noms des géants qui définissent sa vie, qu'est-ce que David avait vécu pour comprendre que David avait une équipe, et c'est son équipe qui a combattu ces géants. Il avait eu son lot de difficultés, mais l'ennemi continue encore. David a combattu les géants. Et il y a quatre autres géants qui se présentent, et David était fatigué. Je vais vous parler de l'autre mot maintenant, fatigué, je vais essayer de faire ça vite aussi. Êtes-vous prêts? Vous êtes à la maison? Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes assis? Vous pouvez m'entendre, OK. Mais restez à l'écoute, restez à l'écoute. Ça va vous concerner. Et il arrive que tous ceux qui travaillent, qui combattent, à un moment donné, on est fatigué. Mais même si tu es fatigué, la guerre continue quand même. Et tu as besoin d'autres personnes pour lever les mains vers le Seigneur et prier et crier avec toi. Satan ne prend pas de vacances. Peut-être que tu en as besoin, mais lui n'en prend pas, parce qu'il sait que son temps est court. Alors, il essaie de faire le plus possible. Mais peut-être que toi, tu ressens de la fatigue, la fatigue spirituelle, la fatigue émotionnelle, mentale ou physique. Dans ces cas-là, ne reste pas seul. parce que tu es une proie à l'ennemi. Joins-toi à un groupe connecte dans l'Église. C'est un support qui va prier avec toi, te soutenir, t'encourager, combattre avec toi et pour toi. Tu ne serais pas la seule personne. Moïse, si vous regardez, on ne l'ira pas aujourd'hui, mais dans Exode 17, versets 11 à 13, Moïse était fatigué de prier. Aaron et eux ont tenu ses mains vers le haut toute la nuit et Josué a vaincu Amalek et son peuple parce qu'il y avait de la prière. Ça, c'est une puissante équipe. Le leader, les autres soutiennent, tout le monde combat. Il y en a qui sont sur le champ, il y en a qui sont en prière. Victoire. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu es fatigué, il y a au moins sept choses qui arrivent quand tu es fatigué. Premièrement, ton jugement est moins bon. Sûrement, tu l'as remarqué, tu vas te reconnaître en ça. Tes réflexes sont plus lents. et tous les problèmes deviennent dramatiques. Une autre chose, c'est que tu deviens plus héritable. Ta pape s'énerve facilement. Ton attitude est négative. Tout te semble une montagne. Et le dernier, c'est que tu es moins résistant à la tentation. Quand tu es fatigué, tu peux devenir fatigant. La solution, c'est simple. Quand c'est une fatigue physique et tout ça, je dis aux gens des fois qui arrivent, qui pensent tout ça, j'ai un gros problème, c'est ça, je vais te coucher. Je vais te coucher. Des fois, tu as juste besoin d'un petit sommeil juste pour reposer et voir les choses différemment. Le lendemain matin, tu te lèves, ça va mieux, tu te sens mieux, tes solutions viennent. Mais à d'autres moments donnés, si tu as une fatigue spirituelle, tu as besoin simplement de te retirer, prier, louer, méditer, Seigneur. Il est dans la parole. C'est tout ce que tu as besoin. Et c'est un repos spirituel. C'est spécial parce que quand tu es dans le monde, quand tu as des problèmes, le monde, on parlait avec mon épouse cette semaine, ils sont vite à s'accrocher à ton succès pour en profiter, mais ils sont plus vite à t'abandonner quand tu as un problème. Vous avez déjà vu ça que quand ça va bien, beaucoup d'amis, quand ça va mal, il y en a moins. C'est drôle parce que Jésus, c'est l'opposé. Jésus, c'est, venez à moi, vous tous, qu'il y avait des problèmes, vous êtes fatigués, venez. Il vous veut. Le monde ne vous veut pas. Ça va-tu bien? Il vous dit, non, je te rappellerai, papa. Quand tu es fatigué, tu as besoin d'une équipe. David avait une équipe qui a combattu quatre géants qui voulaient le tuer. Je vais vous nommer tout de suite, très vite, les quatre géants. Dans son première bataille, Jishpid Binob. Rappelez-vous de ça, Jishpid? Non, non, rappelez-vous pas de ça. C'est une joke que je fais, là. C'est des noms assez difficiles à se rappeler. Mais ça veut dire habitant de montagne. Il a été tué par Abishai, qui fait partie de l'équipe de David. La même chose, le deuxième géant, Sarp, qui veut dire entrer au seuil, qui a été tué par Sibidkaï. Le troisième, Goliath, qui veut dire exil, détruit par Elkanan. Et le quatrième, son nom n'est pas mentionné, mais on sait qu'il a été tué par Jonathan. Et ce qui est mentionné, c'est le lieu Gath. Qui veut dire pressoir. Et tous ces noms-là résument un peu la vie de David. Les noms de ces ennemis, de ces géants-là, résument la vie de David. Et vos ennemis aussi vont résumer votre vie. Ils ont affaire avec votre promotion. Par exemple, si je fais ça très vite, Goliath, qui veut dire exil, nous savons que Saül a forcé David à s'exiler. Jibid-Nébob a habité dans les montagnes. Nous savons que David a habité dans les montagnes. Il s'est caché dans les montagnes. Sarp est reconnu comme le seuil ou l'entrée. Eh bien, David nous a emmenés dans la louange, d'entrer dans la présence de Dieu. Et le dernier, si on prend le lieu Gath, qui veut dire pressoir, Eh bien, même à cause de son fils Absalom, David a combattu. La dernière partie de sa vie était dans la guerre constamment. Et ça l'a résumé. Ces quatre noms-là résument un peu la vie de David. Alors, je vous dis aujourd'hui que, pour résumer votre vie, souvent les mauvaises choses qui vous arrivent vous aident à devenir qui Dieu vous appelle à être. La troisième leçon, c'est l'équipe. L'importance d'appartenir à une équipe connecte qui est liée avec l'autorité. David avait une équipe qui a pris la relève. Pourquoi ces deux, la Bible dit, s'accorde? Un chasse mille, deux dix mille. C'est exponentiel la puissance qu'il y a quand on est unis avec d'autres et qu'on travaille avec d'autres. Ce matin, je parle à quelqu'un ici qui a besoin de se donner. Vous avez besoin de regarder ailleurs qu'à vous-même. Dieu va le faire. David avait aussi entraîné son équipe à combattre des géants, comme un leader qui entraîne les gens à aller plus loin, à les relever. David avait combattu un géant. Il n'a pas arrêté là. Il dit, je veux vous montrer vous autres. Alors, les autres étaient prêtes à combattre des géants. Ça, c'est toute une délégation, tout un entraînement et tout un exemple pour nous. Jésus-même avait une équipe d'apôtres. Il y avait douze apôtres qui s'entraînaient. Je donnais le pouvoir, chasser les démons, guérisser les malades. Une équipe qui respecte l'honneur réussit à détruire l'ennemi. Quinze bien unis puis on respecte l'honneur dans l'équipe qu'on n'est pas en train de chercher à être le premier. On va détruire l'ennemi ensemble. L'équipe doit être connectée, solidement assemblée. On trouve ça dans Ephésiens 4, verset 16, où la belle dit, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, le corps bien coordonné. Des fois, il y en a qui n'aiment pas l'ordre, mais ça prend l'ordre pour coordonner. Un pied en avant de l'autre, les mains, qu'est-ce qu'on doit faire? Et solidement assemblées. Ce n'est pas juste des chrétiens. Non, il y a une unité, il y a une coordination, il y a une hiérarchie à respecter pour être capable d'être fort. Une équipe, ce n'est pas tous des gardiens de but. Mon épouse, dernièrement, parlait qu'on était tous différents. Bien, prenons la leçon. Apprenons, fonctionnons de la bonne façon. Attention, j'ai, et dernièrement, très vite, j'ai un poulailler à la maison, peut-être trois poules. Mais c'est intéressant, parce que, vous savez pourquoi je parle de ça, parce que ça touche nos vies aussi. Il y a une hiérarchie dans les poules. Vous savez, quand il n'y a pas de coq, il y a une des poules qui prend la place du coq, puis des fois, il faut faire des choses que ce n'est pas nécessairement notre place, mais on le fait pour aider les autres. Mais c'est correct, ça, puis c'est, gloire à Dieu. Mais j'ai appris aussi qu'il y avait des sous-groupes de poules. Puis ça, c'est, il faut faire attention, parce que moi, j'ai déjà appartenu à un sous-groupe. Qu'est-ce que c'est un sous-groupe? C'est quelqu'un qui va à l'église, mais qui se donne un peu l'autorité, parce que quand on est à une église, il y a toujours ceux qui nous ont amenés à l'église, ceux qui nous exhortent, qui prient pour nous autres, que le pasteur a délégué l'autorité, mais eux prennent l'autorité, puis là, ils, comment je dirais ça, ils attirent à eux-mêmes, les gens. Et là, ils deviennent leur autorité à eux. Et ce qui arrive, c'est que nous, on avait plus l'impression de faire partie de ce groupe-là que de l'église. Faites toujours attention à ça. Tu sais, on a l'impression que ça, c'est notre groupe. Il y a nous, puis il y a l'église. Ça, c'est toujours mauvais. Tu dois connecter à l'église. Et faire attention à ceux qui disent, c'est mes personnes, qui vous font ressentir plus, faire partie de mon groupe que de l'église. Et ça a mal fini, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on allait à l'église, mais est-ce que c'était pour écouter? Non, c'était pour critiquer, c'était pour dire si le pasteur était dans l'esprit ou non. Plein de choses négatives. Faites attention pour tomber là-dedans. Soyez sûr de travailler avec l'église. Et si vous aussi, assurez-vous que le leader est sous le leadership de l'église et collabore en soumission, qu'il transmet l'enseignement et la mission du pasteur principal et non son enseignement. Est-ce que vous connaissez la mission de l'église? Est-ce qu'il vous l'enseignez? Si la réponse est non, vous en allez vers un mur. Ce n'est pas la bonne façon. Enracinez-vous dans l'original. Quatrième et dernière chose que je parle avec vous, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, tu es en train d'écrire ton histoire et tes ennemis font partie de ton histoire. Les ennemis sont une indication de ta mission. La grandeur de ton ennemi est là pour révéler l'importance de ta mission. Si tu n'as pas de combat, tu n'as pas de position, c'est parce que tu es sur le même côté que l'ennemi. Jésus avait des ennemis et ses plus grands ennemis, ce sont souvent, pas simplement les Romains, mais c'était même les Juifs. Donc, des fois, la religion même peut devenir un ennemi, ça nous donne des préjugés et on n'écoute pas ce que Jésus a dit parce qu'on a des préjugés dans notre tête que la religion nous a mis là. Jésus est venu nous réconcilier à la vie. Et tu n'as pas des ennemis parce que tu es spécialement mauvais ou pire que les autres. Tu as des ennemis simplement parce que tu as une position, parce que tu n'es pas comme tout le monde. et l'ennemi cherche toujours les choses négatives dans ta vie. Jésus même, écoute, Jésus dans sa perfection avait des ennemis. Dans Jean 7, 19, il dit, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Pourquoi? Parce que l'ordinaire déteste l'extraordinaire. L'impeu déteste le pur. Le paresseux déteste le diligent. Les ténèbres détestent la lumière. Jésus savait qu'en lui étant fidèle, vous suscitez des ennemis. Que quand vous choisissez de marcher dans la vérité, ça va créer des ennemis dans votre vie. Dans Luc 11, verset 23, il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Il n'y a pas de neutre. Oui, prendre la vérité, quand on a ça, ça rentre dans la décision et on crée des ennemis. Il dit, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » En d'autres mots, les décisions, la paix, tu l'as seulement quand tu acceptes Jésus. Parce qu'il dit, « Celui qui conservera la vie, la perdra. Celui qui la perdra, la perdra à cause de moi et la retrouvera. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » En d'autres mots, si vous écoutez cette parole, il faut l'écouter à la parole de Dieu. Je vais finir en vous disant, le nom de, je vais prendre un des noms d'ennemis, c'était Goliath. Goliath veut dire exil. Je vais terminer en vous disant, ceci est très, très, très important. dans Ephésiens 2, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privé des droits d'Israël, étranger l'alliance de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ce n'est pas de votre faute. vous êtes nés dans une place hostile. Vous êtes exilés de Dieu. Dieu ne fait pas partie de vous. Dieu, souvent, et comme on ne demande pas la volonté de Dieu, on ne demande pas, parce qu'on ne sait même pas, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on pense, on étudie, on se débrouille. Mais, Jésus est venu nous ramener au Père et il dit, fais la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Sans le vouloir, tu étais ennemi de Dieu. Et tu étais tenu éloigné, comment? Bien, c'est souvent ton éducation, tes arguments philosophiques, ton raisonnement, ta part des opinions des autres, ton ignorance de la parole de Dieu. Pas parce que tu es mauvais. Tu as un ennemi qui a avantage sur toi parce que tu n'as pas celui qui a vaincu l'ennemi pour toi. Si tu reçois Christ, il va vaincre tous tes ennemis, te ramener dans la paix, te donner la victoire. C'est pour ça, aujourd'hui, je sais, il y en a des fatigués et si tu as besoin du repos, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués d'avoir des ennemis qui rentrent dans ta vie. Mais, qu'est-ce que tu attends? Combien de temps tu vas attendre de garder tes troubles, tes confusions, tes problèmes pour rentrer? Rentre maintenant. Fais cette prière. Dis-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, sauve-moi. Dis-lui, dis-lui, avec ton cœur, parle à Dieu. Il veut une conversation avec toi. Sois mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Ensuite, fais un geste de foi. Va à mcigc.ca. Remplis-le. Commencez une marche nouvelle. Expérimente la grâce de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous êtes fatigué, c'est parce que vous avez encore besoin d'être rempli d'énergie. Rempli, et qui est l'énergie? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi pas prendre un temps spécial pour chanter les victoires de Dieu, de louer. Faites attention, peut-être que vous êtes attachés comme Samson, si on veut. Avec toutes sortes de chaînes. Brisez les chaînes et reprenez la place que Dieu vous a donnée. Le message est pour vous aujourd'hui. Parce qu'il arrive qu'on est... Il y a comme le mot encore qui ne nous met pas de permission. On doit gérer tout ça. Et oui, on devient fatigué. Et oui, on a besoin d'une équipe parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule. On ne peut pas marcher dans la vie chrétienne toute seule. Et oui, il y a des ennemis. Tout le monde a des ennemis. Ce n'est pas parce qu'on n'est payé que les autres. Mais Dieu a des solutions pour toi et il vous a donné le chef, le tout-puissant. Quand vous avez Jésus, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, j'espère que tu saisis ça, que tu comprends ça. Parce qu'il va remplir ton aide de lumière. J'étais juste dernièrement au bureau et le bureau, c'est quand vous entrez, la lumière allume. quand il n'y a pas d'activité, la lumière s'éteint. Quelle leçon pour moi! Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Une absence de lumière. Qu'est-ce que c'est la fatigue? Une absence d'énergie. Alors, sois rempli d'énergie. Sois rempli de lumière. Je lis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin d'être guéris maintenant, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Lève ta main vers l'écran et reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ton Saint-Esprit. Reçois sa force maintenant. Là où tu es, pendant que tu manges, reçois-le. Dis, Seigneur, je reçois dans le nom de Jésus. C'était pour dimanche. Dimanche prochain, on va continuer. Il y a des choses intéressantes qui sont. Il y a soyez au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse à bord d'âme. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à le soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada